L'artiste Mohamed Ramadan a soutenu le roi du Maroc Mohamed VI qui a enflammé les sites de réseaux sociaux avec une vidéo dans laquelle il apparaissait ivre accompagné des frères Zaytar à Paris. Mohamed Ramadan a publié une photo sur Twitter qu'il a réunie avec le roi Mohamed VI et il a commenté un grand roi d'un grand royaume, le Maroc, y attaché émoji au drapeau de l'Egypte et du Maroc. Cette photo n'est pas nouvelle puisqu'elle a confirmé aux followers de Mohamed Ramadan qu'il avait publié uniquement en soutien au roi du Maroc après la crise vidéo. D'autant plus que l'artiste égyptien a traversé une crise similaire il y a quelques jours et c'est alors que des militants ont fait circuler une vidéo l'attribuant à lui pratiquant l'homosexualité avec un jeune homme. Au Ramadan a posté cette photo il y a deux ans et commenté à l'époque sa majesté le roi Mohamed VI que Dieu le protège et le protège. Je suis fier et je dis que j'ai beaucoup appris de vous. Ramadan a écrit sur la même photo à une autre occasion. Sa Majesté le roi Mohamed VI, chaque année, et vous, le prince héritier et le peuple marocain, allez bien, je vous souhaite de la part du Dieu une santé, un bien-être et un bonheur continu. J'ai mis le Maroc et son peuple. Après avoir connu votre majesté, votre hospitalité, votre humilité et votre amour pour mon pays, l'Egypte, je suis devenu amoureux du Maroc et de son peuple. Remarque, cette photo est antérieure à la crise de Corona. Le roi du Maroc Mohamed VI ivre à Paris Des militants sur les réseaux sociaux avaient fait circuler un club vidéo dont les éditeurs ont affirmé qu'il avait été récemment pris du roi du Maroc Mohamed VI ivre dans une rue de la capitale française Paris. Selon les éditeurs de vidéos, le roi Mohamed VI a été accompagné de controversés. Frères Zaytar, en raison de leur capacité à pénétrer dans le palais royal et a noué une étroite amitié avec le roi du Maroc. Selon la vidéo en circulation, Mohamed VI est apparu avec un groupe de personnes alors qu'il montrait des signes de manque de concentration alors qu'il était sur le point de trébucher alors qu'un des frères Zaytar lui tenait la main. La vidéo montrait un membre des gardes du corps des rois s'approchant de Vidyas qui était assis dans sa voiture et lui ordonnant d'arrêter de filmer. Merci.